Bonjour, je suis le professeur Oragi Samir, je suis maître de conférence spécialiste en ORL au niveau du service d'ORL du CHU Mustapha Dalger. Là, je vous parle aujourd'hui du concert du larynx. Le concert du larynx qui est le deuxième concert le plus fréquent en ORL qui intéresse une population très importante, essentiellement le sujet de sexe masculin, donc l'homme à partir de la cinquantaine et qui se manifeste essentiellement au début par ce qu'on appelle une dysphonie. Une dysphonie, c'est la voie qui est cassée, enrouée et qui ne revient pas. Donc le patient a sa voie qui a changé et ce changement de la tonalité de voie va persister. Et tout changement de voie, toute dysphonie qui est au-delà d'un mois doit nécessiter un examen ORL, notamment ce qu'on appelle une laryngoscopie des actes en suspension, c'est-à-dire qu'on va aller hospitaliser le patient après avoir fait une asophibroscopie et confirmer éventuellement l'existence d'une masse et cette masse-là doit être biopsiée. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit fragment de cette masse-là et comment ça se fait ? Le patient est hospitalisé, on l'endorque, ça se fait aux anesthésies générales, on introduit un tube, un tube de Robert, et on va aller prélever une partie de cette masse-là qui sera envoyée à l'anapath, donc qui sera examinée sous microscope, pour éventuellement confirmer ou infirmer l'existence de ce cancer. En dehors de cette dysphonie, de ce changement de tonalité de la voix, vous avez la dyspnée, c'est le patient qui vient parce qu'il n'arrive pas à respirer. Non seulement sa voix a changé, mais il n'arrive pas à respirer, donc c'est le deuxième signe qui alerte le patient. Donc le patient, au début, il avait sa voix qui était cassée, ensuite il ne respire pas bien. Et le troisième signe essentiel aussi, c'est la dysphagie, c'est-à-dire qu'il a du mal à avaler. Il a du mal à avaler et ce qu'on appelle les trois signes essentiels qui nous orientent vers un cancer du larynx. Ce cancer-là, bien sûr, j'ai omis de le dire, est rattaché au tabac. Au tabac, attention, attention, le tabac, le tabac, le tabac va donner, est responsable pratiquement de tous ces cancers du larynx. Et on retrouve à chaque fois l'intoxication tabagique, qu'elle soit passive ou active, c'est-à-dire le patient, il fume lui-même, ou des fois c'est le conjoint, c'est sa femme qui vient, qui a un cancer du larynx parce qu'elle aspire ces fumées-là sans se rendre compte. Donc elles fument sans réellement fumer. Et ce tabac-là est la première cause du cancer du larynx. Ces patients-là sont pris en charge dans notre service, au service du professeur Beniria, et pris en charge, pris au début, donc on va faire des gestes dans une chirurgie qui sera mini-invasive, mais des fois le patient arrive à un stade évolué où on doit enlever son larynx et le patient aura la trachée qui est rebouchée à la partie inférieure du cou. Il va respirer par un trou, d'accord, et perdra l'usage de la voix. Bien sûr, il fera de la rééducation orthophonique, il va apprendre à parler d'une autre manière puisqu'il n'y aura plus de cordes vocales. Et ce patient-là, bien sûr, va subir, en plus de la chirurgie, va subir de la radiothérapie et éventuellement de la chimiothérapie en fonction du cas. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.